Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 25 d'Histoire en Série, où j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Florent Favard. Bonjour Florent. Bonjour. Alors Florent, vous êtes maître de conférences en théorie et pratiques du cinéma, de l'audiovisuel et du transmédia à l'IECA de Nancy, donc Université de Lorraine. Vous travaillez spécifiquement sur la complexité narrative des séries télévisées de science-fiction contemporaines et sur les genres de l'imaginaire dans une perspective de narratologie transmédiale et contextualiste. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur les séries, écrire une série télé au PUFR en 2019 et le récit dans les séries de science-fiction, chère Mankolin, en 2018. Votre bibliographie est quand même beaucoup plus complète et on la mettra sur le site nonfiction.fr avec une bibliographie en rapport avec l'émission. Alors aujourd'hui, on repart sur de la science-fiction à votre proposition et j'en suis ravi. Florent, vous allez nous présenter une série qui s'appelle « Babylon 5 ». Alors, peut-être que certains ne connaissent pas, faites-nous un petit peu la présentation, le synopsis de la série. « Babylon 5 », effectivement, c'est une série qui peut être un petit peu méconnue puisque déjà c'est une série qui a été diffusée entre 1993 et 1997. C'est une série de science-fiction qui raconte l'histoire d'une station diplomatique terrienne au XXIIIe siècle qui est en orbite quelque part au milieu de la galaxie et qui vise à, en un sens, réconcilier les quatre grandes civilisations qui occupent la galaxie et dont les rencontres ont été plus ou moins parsemées de conflits. Ça n'a pas toujours été facile pour ces civilisations. Et il a fallu construire une station diplomatique pour les rassembler et espérer enfin ramener la paix au cœur de la galaxie, sachant que ça n'est pas tous les jours facile, surtout parce qu'un ennemi millénaire tapis dans l'ombre attend de semer le chaos une nouvelle fois au sein de la galaxie. Donc, on est face à une série chorale, finalement, on a toute une galerie de personnages, principalement des terriens, principalement d'ailleurs des militaires, ça c'est à noter. Je vous parlerai notamment des commandants en chef de la station, Geoffrey Sinclair dans la saison 1, John Sheridan, de la saison 2 à la saison 4, et Elisabeth Lockley un petit peu, dans la saison 5. Et sous leurs ordres, on retrouve donc leurs subordonnés, mais aussi les ambassadeurs et ambassadrices des différentes civilisations, des principales civilisations de la galaxie, que je vais vous présenter rapidement, puisqu'il va falloir qu'on en reparle au fur et à mesure. On a donc les terriens, qui eux-mêmes ont leurs propres problèmes, qui ne sont pas forcément tous et tous intéressés à l'idée de se lancer dans l'exploration des étoiles, de se confronter à d'autres civilisations. On a les Minbari, qui sont en un sens des moines guerriers, une civilisation assez évoluée. On a les Narnes, qui sont d'ailleurs les acteurs les plus maquillés. Ils ont une apparence reptilienne, donc on se dit au départ que ce sont les méchants, mais finalement on se rend compte que la situation est beaucoup plus complexe que ça, puisque les Narnes, qui vivent sur des planètes désertiques, sont opprimées par les Centauri, qui évoquent un petit peu autant la Rome antique ou encore l'Empire napoléolien. On les retrouve dans des décors absolument riches, très rococos même. Ils ont d'ailleurs des coupes de cheveux qui ont très mal vieilli, quand on regarde la série 20 ans après. Et les Centauri sont des colonisateurs qui sont assez détestables, mais qui peuvent avoir pour certains personnages un bon fond, et notamment qui cherchent une certaine forme de rédemption. Et on a donc ces quatre civilisations, les Terriens, les Minbari, les Narnes et les Centauri, qui vont se retrouver confrontés au fur et à mesure à cette menace millénaire que sont les ombres, qui, on le découvre au fur et à mesure de la série, mettent en place des conflits, justement pour, un petit peu dans une optique darwiniste, pour faire régner la loi du plus fort, et faire en sorte que seules les civilisations les plus fortes survivent et les rejoignent. Et en face, on a les Vorlons, qui sont aussi une civilisation assez millénaire, assez mystérieuse, qu'on découvre au fur et à mesure de la série, et qui, on le découvre aussi, sont les ennemis des ombres, et cherchent à protéger les jeunes civilisations. Donc on a vraiment cette idée au fur et à mesure de la série d'un passage de relais entre les anciennes civilisations et les nouvelles. Et ce passage de relais se fait au gré de nombreux conflits qui vont essaimer la série tout au long des cinq saisons. Alors, ça serait bien maintenant, Florent, que vous nous expliquiez un petit peu le contexte de production, parce que je crois que ça a été assez compliqué, et ça a influencé, j'imagine, sur la production de la série. Ça a été très compliqué, parce que le créateur de la série, Straczynski, avait vraiment en tête un idéal qui s'approche de la saga, de l'épopée, ou comme il le dit lui-même, d'un roman télévisuel. Il avait vraiment l'idée de cette histoire qui s'étale sur cinq ans, sur cinq saisons. Il a travaillé dessus pendant des années, au moins dès 1986. Il a cherché à le proposer à plusieurs studios. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ça n'est pas une série qui a été diffusée sur un des grands networks, une des grandes chaînes accessibles gratuitement aux États-Unis, que sont ABC, NBC, CBS ou la Fox. Donc, ça a été finalement diffusé sur un plus petit réseau qui s'appelait Pitten, et petit réseau qui, au fur et à mesure des années, a coulé. Il n'a pas connu le succès. Et au moment où Babylon 5 diffuse sa saison 4, le réseau Pitten, on annonce à Straczynski que le réseau Pitten ne va plus émettre. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour Straczynski qui veut absolument raconter son histoire en cinq ans ? Il a dû, on en reparlera un petit peu, il a dû reconfigurer complètement certains grands arcs narratifs de la série, puisque la série est quand même très feuilletonante, notamment dans ses saisons les plus avancées. Et il a dû reconfigurer tout ça en espérant que peut-être la série réussirait à avoir une saison 5 quelque part. Et ça a été le cas finalement, puisque c'est TNT qui a repris la série, pour que Straczynski puisse terminer son histoire. Mais on sent quand même, quand on regarde la série, une augmentation du rythme à un moment. Un petit peu comme Game of Thrones, mais le problème est assez similaire en un sens. Il voulait boucler ses arcs narratifs, tout en en gardant un petit peu sous le pied pour une éventuelle saison 5. Et on sent une reconfiguration comme ça, qui impacte ce récit. et qui est en un sens aujourd'hui caractéristique de ce qui se passe avec la plupart des séries qui proposent une intrigue sur le long terme. Alors justement, peut-être pour bien comprendre, vous avez commencé à l'introduire à ce moment-là, il faut bien comprendre le personnage du producteur Straczynski qui joue un rôle clé pour mener ce projet à bien. Straczynski, Joseph Michael de son prénom, on l'appelle souvent JM. Straczynski, c'est quelqu'un qui est assez influent, qui est assez connu aussi dans l'univers de la télévision et du cinéma américain. Très connu notamment pour ses scénarios, il a énormément écrit. On ne le voit pas forcément au générique, puisqu'il n'est souvent pas le dernier scénariste à travailler sur un script. Mais il a notamment travaillé sur Changeling, le film de 2008, réalisé par Clint Eastwood. Il a aussi travaillé dans l'univers des séries, plus récemment avec les Sœurs Wachowski, sur Sense8. C'est quelqu'un qui a écrit plusieurs romans, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé dans l'industrie des comics aussi. Il a pas mal travaillé pour DC Comics, sur Superman, sur Wonder Woman. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment baroudé et qui a, non seulement qui a beaucoup de recul par rapport à sa pratique, mais qui fait aussi bénéficier de ce recul à ses fans, notamment, puisque c'est, en un sens, c'est l'un des showrunners de séries et peut-être des scénaristes en général, les plus actifs sur les réseaux et même avant sur le web 1.0, puisqu'à l'époque des newsgroupes, avant même les forums, dans les années 90, il était déjà en train d'échanger avec les fans et de faire part du processus de création de ses différents projets, et notamment de Babylon 5. Donc c'est vraiment une personnalité à part. C'est quelqu'un qui met en avant son intégrité, qui se bat pour ses projets, qui n'hésite pas à être honnête lorsque les intérêts économiques vont parfois à l'encontre des intérêts créatifs. C'est une personnalité assez intéressante à étudier. Alors justement, pour terminer, ça expliquera aussi pourquoi vous avez fait ce choix de nous présenter dans l'histoire en série Babylon 5. Qu'est-ce qu'on peut dire des influences de cette série, mais aussi de ses héritages, et de son positionnement par rapport à l'histoire de la science-fiction ? Ce qui est intéressant avec Babylon 5, c'est que Straczynski avait l'ambition de produire, dans le domaine de la science-fiction, une série qui soit aussi influente que ne l'a été Hill Street Blues, qui est encore considérée, qui a été diffusée sur NBC entre 80 et 87, et qui est encore considérée aujourd'hui comme une des séries qui a vraiment mis en place ce qu'on appelle la complexité narrative des séries contemporaines, c'est-à-dire ces séries qui vont réussir à jongler entre les aspects les plus épisodiques, des épisodes assez indépendants, assez faciles à suivre, et des trames feuilletonantes, parfois très exigeantes. Et Hill Street Blues était une série policière, et Straczynski avait vraiment l'envie de donner ses lettres de noblesse à la science-fiction télévisée, et de produire une série qui soit tout aussi ambitieuse, mais dans un univers science-fictionnel. Et il a, j'ai envie de dire, qu'il a réussi son coup, puisque même si... Si Babylon 5 n'est pas forcément la série qu'on cite quand on pense aux grandes révolutions narratives, économiques et technologiques des séries dans les années 90, elle en est vraiment l'emblème. Elle est l'emblème de cette révolution, notamment parce qu'elle a été pionnière dans l'utilisation d'effets spéciaux numériques, c'est-à-dire que là où Star Trek, à la même époque, faisait encore des maquettes pour représenter la plupart des vaisseaux spatiaux, Babylon 5 est tout de suite passée aux images en 3D, même si elles aussi ont pris un petit coup de vieux, au niveau économique, il y a toujours eu cette exigence de respecter le budget. C'est une série qui a toujours respecté son budget, ce qui est assez rare. Et notamment, principalement au niveau narratif, c'est surtout ça qui est important et qui m'intéresse énormément dans le cadre de mes recherches. C'est qu'on a vraiment une série qui construit une intrigue sur le long terme, une intrigue sur 5 ans et qui surtout promet un dénouement. C'est-à-dire que dès le début, la série nous dit je vais vous emmener quelque part et je vais vous y emmener en 5 ans. La série se pose ce défi et ça fonctionne en un sens puisque Straczynski va réussir ce défi et en un sens, il anticipe sur tout ce que feront ensuite. Je pense à Battlestar Galactica, je pense à Lost, je pense à toute cette tendance, notamment des années 2000 que j'ai étudié au fil de ma thèse, qui est cette tendance de la promesse de dénouement, d'intrigue vraiment centrée sur du feuilletonnant, centrée sur une narration très exigeante qui cherche à se comporter comme des formes de narration close dont on connaît déjà la fin puisqu'elle a déjà été écrite. Je pense à des romans, on voit des films. En série, c'est beaucoup plus compliqué puisque la série risque d'être annulée du jour au lendemain et Straczynski avait vraiment été un des pionniers de l'écriture de séries feuilletonantes qui cherchent vraiment à produire une unité narrative. Donc, c'est dans cela que la série est vraiment fascinante. Oui, effectivement. Là, on voit quand même beaucoup de choses dans cette série qui vont nous amener à en rediscuter d'ailleurs par la suite mais qui vont aussi faire évoluer. Vous avez parlé de Battlestar Galactica notamment que Mélanie Bourda a présenté en épisode 20. Ça va influencer ce qui va se passer après et ça, c'était quand même assez intéressant. Et puis, c'est aussi le but du podcast de revenir sur des séries d'il y a quelques années pour voir justement quelle a été leur influence et l'évolution sur les séries futures. Alors, j'aurais maintenant, Florent, une question intéressante pour nous dans le podcast Histoire en Série. Ça serait de voir qu'à travers même cette série de science-fiction, il y a de nombreuses références à l'histoire et notamment, première question sur ce thème, ça serait de voir les références aux conflits qui ont pu ou qui pourraient opposer les Européens aux Américains notamment. « Babylon 5 », effectivement, c'est une série de science-fiction qui se déroule au XXIIIe siècle mais qui est obsédée par l'histoire, notamment l'histoire contemporaine de l'Europe et de l'Amérique et de tous les conflits dans lesquels notamment les Américains ont pu être impliqués au fil du XXe siècle. Elle est pétrie de ces références et parfois de références extrêmement explicites, c'est ça qui est assez fascinant. Si on prend par exemple, si on pioche au milieu des nombreux conflits de la série, un des premiers conflits qui se déclenche, c'est le conflit entre les Darnes, donc cette espèce un petit peu reptilienne, et les Centauri qui veulent les réduire en esclavage. Il y a ce moment dans la saison 2 où les Centauri bombardent la planète mère des Darnes et nos personnages sont en train de regarder ce bombardement aux actualités, puisqu'on reviendra sur cet aspect. Les personnages sont souvent confrontés à des flash-infos de ce qui se passe ailleurs dans la galaxie. Et vous avez notamment un général qui explique, je cite, que les Darnes ont été tellement bombardés qu'ils ont été ramenés à l'âge de pierre, « bombed back to the stone age ». Et on a là une référence au général Curtis LeMay qui a expliqué, c'était en 1965, si je me souviens bien, que le bombardement, les attaques menées au Vietnam avaient vraiment pour but de paralyser le pays et de le ramener à l'âge de pierre. Cette citation d'ailleurs qui lui avait valu quelques critiques et qui est reprise texto dans Babylon 5. De la même manière, vous avez un autre grand conflit, qui est celui contre les ombres. les ombres qui lentement vont s'infiltrer dans les gouvernements, il se met la peur et la paranoïa. Et on se retrouve avec, sur Terre, un gouvernement de plus en plus xénophobe, isolationniste, qui va mener petit à petit un travail de sape, notamment via l'assassinat du président Santiago, qui, durant la saison 1, se voulait encore le plus pacifiste, il est assassiné et on assiste à la prise de pouvoir de son vice-président à bord du vaisseau spatial présidentiel. Une mise en scène qui évoque ce qui s'est passé avec Lyndon B. Johnson à la suite de l'assassinat de Kennedy. Donc, on reprend exactement ces mêmes images que reprendra aussi Battlestar Galactica. Si vous vous souvenez, quand Roselyne prête serment à bord du Colonial One, on reprend les mêmes images. On a aussi plus tard ce gouvernement fasciste qui se met en place sur Terre, qui met en place un ministère de la paix et vous avez un de ses représentants qui utilise l'expression « peace in our time ». Nous allons mettre en place la paix, notamment avec les ombres. Et ça, ça rappelle le discours du premier ministre Neville Chamberlain qui, au retour de la signature des accords de Munich, a expliqué qu'en somme, il venait de signer la paix, alors qu'en fait, il venait notamment de livrer, si je me souviens bien, c'est la Tchécoslovaquie qui a plus ou moins été abandonnée à ce moment-là à l'Allemagne nazie. Donc, on a ces constantes références qui sont très explicites. Vous avez notamment aussi ce gouvernement fasciste qui instaure une milice à bord de la station Babylon 5. Et cette milice, ils sont là, ils portent des bras stars, ils se comportent exactement comme une milice fasciste. Donc, la série se cache à peine de ses références et de l'univers dans lequel elle va puiser pour justement construire toute une réflexion sur la façon dont on appréhende l'histoire et sur les points de vue qu'on va porter sur l'histoire. Alors oui, justement, c'est vrai que ça, c'est très intéressant à voir. C'était la fameuse phrase qui avait été reprise aussi qui avait dit Churchill en parlant de Chamberlain quand il avait dit vous aviez le choix entre la honte et la guerre, vous avez choisi la honte et vous aurez la guerre. Donc, tout ça, ça montre quand même qu'il y a un réel contexte utilisé, historique, autour de la série qui est pourtant au XXIIIe siècle, vous l'avez dit, dans l'espace. Alors, justement, j'aurais aimé aussi savoir comment on fait dans la façon de filmer, dans l'utilisation des médias par rapport notamment à la médiatisation de la guerre en parlant de batailles et sans les montrer, par exemple, comment est-ce que les showrunners utilisent ça pour notamment, et vous l'avez dit, c'est une série qui n'a pas dépassé ses budgets. Alors, c'est ça qui est intéressant, effectivement. On sent qu'on a une série qui non seulement se porte vers des conflits passés puisqu'on peut facilement faire le lien entre eux. Les Narnes contre les Centauri, c'est le Vietnam, les Vorlongs contre les Ombres, c'est la guerre froide. Ce qui se passe avec la Terre et la guerre civilitérienne, à rappel, à la fois ce qui a pu se passer durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi ce qui a pu se passer notamment durant la guerre de Sécession. Mais, on a aussi une série qui prend vraiment en compte ce qui est en train de se passer à son époque et notamment la surmédiatisation des conflits contemporains. Et cette surmédiatisation, elle passe dans le monde fictionnel, comme je vous l'avais dit, par des flashs infos qui sont très souvent montrés. On reste principalement sur Babylon 5. on voyage quand même un petit peu grâce aux vaisseaux spatiaux, mais le centre du récit, ça reste Babylon 5. Et du coup, pour que les protagonistes comme le public soient tenus au courant des différentes batailles qui ont lieu tout autour de la galaxie, pour qu'ils soient tenus au courant, finalement, on utilise les flashs infos et on les utilise tellement qu'on finit par notamment personnaliser et les reporters qu'on va voir à de multiples reprises et qui vont notamment incarner le tournant entre le gouvernement Santiago, assez pacifiste sur Terre, et le gouvernement Clark qui est un gouvernement fasciste, avec des épisodes qui sont assez glaçants où la station de la chaîne d'actualité qu'on suit, qu'on voit au fur et à mesure des épisodes, qui est en un sens, au sens de Jean-Pierre Esconési, qui est par exemple un point nodal de la série, un invariant qu'on voit revenir souvent, cette station de la chaîne d'info est prise d'assaut par les forces fascistes et ensuite, on change complètement de présentatrice, une présentatrice qui nous dit que tout va bien et que de méchants, militants, révolutionnaires ont tenté de répandre de fausses informations mais maintenant, tout va bien car le ministère de la paix est là pour vous informer et c'est un changement assez brutal mais les personnages continuent à regarder ces flash-infos, continuent à regarder ces scènes assez glaçantes qui parfois, il y a des moments où je me demande si on a vraiment l'impression que des images d'archives de la guerre du Golfe ont été utilisées directement ou alors reproduites de manière assez fine puisqu'on a l'impression, notamment quand on voit ce qui se passe chez les dindes, de voir des scènes de bombardement telles que celles qu'on a vues durant la guerre du Golfe. C'est assez glaçant et ça permet à la série d'évoquer énormément de batailles spatiales tout en restant dans les studios conçus pour représenter la station. Donc, non seulement on économise sur le budget mais là encore on sent que Straczynski est dans la maîtrise des impératifs économiques et des intérêts créatifs puisqu'il va faire de cette contrainte un atout en somme puisque justement il va insister sur le fait que les personnages ne peuvent avoir qu'une vue biaisée de ce qui se passe dans la galaxie que ce soit via les renseignements qu'ils obtiennent via leur réseau de renseignements ou via les flash infos ils ont un point de vue biaisé ils ne peuvent pas savoir tout ce qui se passe et justement ils vont questionner ce point de vue ils vont questionner les informations qu'on leur offre et de la même façon ils vont questionner aussi le travail des journalistes notamment ceux au service du pouvoir du gouvernement fasciste terrien lorsque ces journalistes vont débarquer sur la station en disant mais non nous nous sommes là pour raconter la vérité alors qu'en fait leurs reportages seront eux-mêmes biaisés donc on questionne tout au fil de la série la façon dont finalement même l'information reste en un sens une mise en récit certes on veut rapporter des faits mais il y aura toujours un minimum de points de vue qui va rentrer en cause et c'est vrai d'ailleurs que certains chercheurs et chercheuses spécialistes de la série ont tendance à relever que la série ne va pas comment dire ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement puisque nos protagonistes eux sont souvent les défenseurs de la vérité avec un grand V comme si elle existait qu'elle était là dans le dur et qu'on pouvait absolument la trouver alors que c'est une série qui va quand même questionner les points de vue questionner aussi le processus d'interprétation des événements de l'histoire mais les protagonistes restent quand même les défenseurs de la vérité comme si quelque part il y avait quand même une vérité pure à trouver qui serait complètement indépendante des points de vue et des mises en récit et c'est quelque chose qu'on retrouve au fil de la série puisque par exemple c'est en saison 4 si je me souviens bien les personnages mettent eux-mêmes en place un média d'information pour tenir au courant la résistance de l'avancée des différents conflits et il y a ce moment assez comique mais aussi qui fait rire jaune où Sheridan pour piéger un petit peu les peuples qui refusent de s'engager et pour les pousser à agir demande à Ivanova sa subordonnée de mentir en expliquant que dans tel secteur de la galaxie rien ne s'est passé rien d'important ne s'est passé elle a encore une référence à la phrase que selon la légende Georges III aurait conciliée dans son journal au moment de l'indépendance des Etats-Unis mais il lui demande de faire ça et Ivanova lui dit mais pourquoi suis-je censé mentir dans mon podcast puisqu'elle aussi en un sens elle fait un podcast et il lui dit mais en fait vous ne mentez pas puisque vous le savez vous-même rien ne s'est passé dans ce secteur je veux juste que vous le disiez et que vous appuyez sur l'idée qu'il ne s'est rien passé et ne serait-ce que le fait qu'elle appuie sur cet élément complètement anodin va finalement attiser la paranoïa des peuples et civilisations qui ne se sont pas encore engagées et va les pousser finalement à agir je vous passe les détails de ce complot mais on sent que même Sheridan qui est quand même le personnage qui est là pour défendre les intérêts de la vérité même lui c'est parfois manipuler l'information juste assez pour que ça déclenche par exemple une réaction de la part des peuples non alliés donc on sent qu'il y a ce discours tout au fil de la série elle s'empare vraiment de ce qui était à la base une contrainte pour faire un discours sur la façon dont on met en récit non seulement l'histoire passée mais aussi l'histoire en train de se faire même si elle ne va pas forcément toujours au fond de son ambition Alors justement par rapport à l'histoire ce qui est intéressant dans Babylon 5 c'est que la série est organisée sous forme de chronique j'allais dire cyclique un petit peu alors on y voit peut-être une influence de la fantaisie vous allez m'expliquer parce que c'est vrai qu'on a l'impression que l'histoire racontée c'est une guerre dans le passé alors que finalement elle est dans le futur Tout à fait le générique déjà on a une voix off au fur et à mesure des différents génériques de la série qui insistent bien sur le fait qu'on nous raconte une histoire qui est déjà perçue depuis un lointain futur on nous explique que les événements auxquels on va assister sont les événements qui structurent qui vont donner naissance à ce qu'on appelle le troisième âge de l'humanité donc on a ce côté chronique et qui rejoint tout à fait ce qui se passe dans les grands cycles romanesques de science-fiction et de fantaisie donc là encore on sent non seulement une influence générique mais aussi une influence qui apporte un petit peu de légitimité à la série puisqu'elle s'inspire de grands cycles romanesques donc on s'inspire d'une forme qui est perçue comme plus noble à l'époque la forme du roman et ce qui est d'autant plus fascinant c'est qu'on sent bien que Straczynski il aime un cycle romanesque de fantaisie en particulier c'est le Seigneur des Anneaux auquel de nombreuses références sont faites je vous en donne quelques-unes notamment une très intéressante qui mixe à peu près tout la planète des ombres les grands antagonistes de la série s'appelle Khazad-dum qui est une référence Zahad-dum justement je les mélange c'est la preuve que les deux noms sont assez proches puisque la planète Zahad-dum fait référence à Khazad-dum les mines de la Moria ce sont les mines de la Moria où souvenez-vous Gandalf chute après sa chute après son combat contre le balrog et Gandalf renaît ensuite et il se trouve que sur la planète Zahad-dum de même Sheridan est une sorte de Gandalf puisqu'il va chuter il chute littéralement lui aussi dans un gouffre sans fond et il renaît parce qu'il est ressuscité par un des premiers-nés et on sent là encore l'influence du Seigneur des Anneaux premier-né qui se nomme Laurien exactement comme la Laurien qui est une forêt dans la terre du milieu donc on sent une influence qui est constante dans Babylon 5 une influence qui remonte au Seigneur des Anneaux et plus largement au grand cycle de science-fiction et qui structure aussi finalement la façon dont on va aborder le discours sur l'histoire de la série puisque c'est un discours qui est cyclique dans tous les sens du terme il se constitue comme un cycle romanesque cycle qui peut être comme le dit Anne Besson qui peut être dyschronique si je me souviens bien c'est-à-dire un cycle qui aussi va accepter des préquelles des séquelles on va revenir en arrière par le biais de certains téléfilms parfois on va se projeter dans le futur mais aussi ce côté cyclique au sens l'histoire se répète constamment oui justement on y voit moi je trouve par rapport à ce qu'a dit justement dans l'épisode 20 de notre podcast Mélanie Bourdin on y voit quand même une bonne préfiguration de Battlestar Galactica oui ça préfigure tout à fait Battlestar Galactica en un sens c'est même assez assez terrifiant puisqu'on voit peu dans mon souvenir et on travaillait aussi sur Battlestar je voyais peu Ronald D. Moore le créateur de Battlestar cité directement Babylon 5 mais en un sens le principe est le même sauf que là où Battlestar y pose un côté plus mystique en un sens le propos de Babylon 5 se veut peut-être un petit peu plus socio-culturel politique l'idée c'est cette idée peut-être un petit peu éculée d'ailleurs mais que l'histoire va se répéter et surtout si on l'oublie l'histoire se répète et on sent que les personnages et les civilisations sont piégés dans un cycle de violence on retrouve exactement la même idée de cycle de violence dans Battlestar Galactica cette idée que les peuples n'arrivent pas à se tirer de ce cycle de vengeance et ça les personnages d'ailleurs le disent très explicitement c'est d'autant plus flagrant que dans Babylon 5 on voyage dans le temps ce qui fait que les personnages ont aussi accès à certains moments à leur futur et craignent d'ailleurs de modifier l'histoire on a aussi les ombres qui vont justifier leur idéologie en disant mais de toute façon en un sens vous avez toujours fait comme ça vous les êtres humains quand vous regardez vos similaires d'histoire écrite et finalement vous n'avez cessé de vous lancer dans des conflits et les civilisations qui sont sorties de ces conflits en sont toujours sorties plus fortes donc là il y a cette idée que le conflit est censé amener des civilisations toujours plus endurcies en un sens donc il y a une certaine philosophie aussi qui vient derrière cette idée de cycle ce cycle dont il faut sortir peut-être pour mettre en place une autre façon pour les civilisations d'évoluer au-delà de cette loi du plus fort peut-être qu'on peut s'entraider et créer autre chose donc on a vraiment là on a vraiment une idée qui est assez forte dans la série et qui impacte directement la façon dont elle va parler d'histoire et notamment de mémoire alors oui justement j'allais y venir à cette idée là parce que Babylon 5 c'est une série où on voit qu'il y a dans les différents peuples un travail important sur la mémoire on pourrait presque parler pour dire une phrase qui a été à la mode à un moment donné le devoir de mémoire alors justement par rapport à ça c'est quoi cette idée par rapport justement à l'histoire au fait d'oublier son histoire qu'est-ce que peut être le crédo du créateur de la série justement quel message il veut faire passer sur ça vaste question puisque parfois la série est un peu ambiguë sur la question mais on sent que peut-être Straczynski a cette idée oui peut-être un peu naïve effectivement comme vous le disiez il y avait cette phrase un petit peu un petit peu un petit peu fourre-tout finalement le devoir de mémoire oui mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est réellement le devoir de mémoire Straczynski Straczynski insiste énormément au fil de la série sur le fait que si on oublie son histoire elle va se répéter idée qui peut paraître un petit peu naïve puisque l'histoire ne va pas peut-être se répéter de la même façon exactement mais on a cette idée d'oubli qui est contraire à un processus de progression des civilisations vers des jours toujours plus vers des jours toujours meilleurs et de manière très directe d'ailleurs on a par exemple Ivanova qui à un moment va citer le philosophe Santayana en disant texto si on oublie notre histoire on est condamné à la répéter et on retrouve cette notion non seulement dans les grands thèmes de la série mais aussi dans la structure même du monde fictionnel puisque ce qui est fascinant c'est que de nombreux peuples de la galaxie sont confrontés à ce problème de mémoire par exemple c'est dans la deuxième saison on a un peuple qui s'appelle les Drasi c'est un peuple assez mineur et de façon cyclique genre tous les je ne sais pas moi tous les 20 ans ils choisissent un camp au hasard ils tirent au sort un camp et ils se lancent dans un combat à mort entre les deux factions et lorsque Ivanova leur demande mais pourquoi vous faites ça et ils disent mais on a oublié les raisons de cette tradition mais on continue de le faire on a de nombreux peuples de la galaxie comme ça qui ont oublié leur histoire et cet oubli est toujours toujours en un sens quelque chose qui se fait au détriment de cette civilisation par exemple vous avez un autre peuple qui s'appelle les Iyaks qui ont presque en un sens oublié qui se sont forcés même à oublier le génocide qu'ils ont commis sur une espèce qui était cousine de la leur et ce qui fait que finalement ils se retrouvent aujourd'hui avec un déficit génétique c'est à dire qu'il n'y a pas assez de brassage génétique parce qu'ils ont éliminé l'autre espèce avec laquelle il y avait du brassage génétique et du coup ils ont voulu être une civilisation pure d'un point de vue génétique et ils sont en train de dépérir on a d'ailleurs plusieurs fois ce discours spécifique sur des civilisations qui voulaient tellement être pures qu'elles se sont détruites elles-mêmes puisque à partir du moment où on essaie de définir la pureté finalement on trouvera toujours plus impure que soi et on finira par s'auto-détruire on a ce discours qui revient sans cesse des peuples qui oublient et d'autres peuples qui sont là pour en un sens être la mémoire de la galaxie notamment je pense aux technomages qui sont des personnages qui est assez mystérieux qui reviennent plusieurs fois au fur et à mesure de la série et qui en un sens sont là pour être la mémoire de la galaxie d'autres encore conservent même les âmes de grandes personnalités majeures de diverses civilisations donc on a vraiment cette histoire d'un conflit entre l'oubli et la mémoire et c'est d'autant plus intéressant que ça résonne en écho même à l'échelle des personnages eux-mêmes un des mécanismes narratifs favoris de la série c'est de confronter les personnages à des connaissances de leur passé alors vous me direz ça arrive dans la plupart des séries mais dans Babylon 5 c'est vraiment systématique à chaque fois les personnages vont croiser sur la station quelqu'un qui appartient à leur passé et qui les a accompagnés à une période de leur vie que parfois ces protagonistes ont voulu oublier donc on nous parle toujours de ça que ce soit au niveau des individus au niveau des civilisations au niveau de la galaxie tout entière on a toujours cette idée que l'oubli c'est mal en un sens morale peut-être un petit peu je n'ai pas envie de dire qu'elle est naïve puisqu'elle fait sens mais elle est peut-être un petit peu trop elle voit peut-être le monde justement un petit peu trop en blanc et en noir plutôt que de voir parfois certaines nuances de ce devoir de mémoire justement oui c'est vrai que ce qui est très intéressant vous l'avez dit par rapport à tout ça c'est le rapport aussi à ce qui pour nous historiens fait le sel de l'histoire c'est les archives on a de nombreuses références dans la série au témoignage à l'archivage et il y a un vrai travail là-dessus qui est fait dans Babylon 5 je trouve oui et c'est ça qui même si la série parfois pourrait alors elle fait déjà un énorme travail mais si on creuse vraiment elle pourrait manquer de subtilité sur ces notions de vérité ultime qui existerait quelque part il y a quand même un énorme travail qui est vraiment fascinant et que d'ailleurs je n'ai rarement vu d'autres séries à la télévision mettre en place ce travail là de questionnement sur l'histoire à partir des sources notamment puisque très vite des livres par exemple des livres très anciens vont devenir des indices extrêmement importants pour la progression de l'intrigue notamment vous avez un livre ancien des Narnes qui aurait été rédigé par un de leurs leaders spirituels et qui raconte en un sens un précédent conflit contre les ombres puisque ce conflit est cyclique on peut en trouver des indices dans l'histoire des peuples qui ont été plus ou moins écrasés mais qui ont gardé la mémoire de ces conflits qui donc vont pouvoir la fournir mais ces preuves forcément sont cachées dans des archives et il faut savoir les interpréter il y a notamment au fil des saisons un long travail d'interprétation du livre de Jack Wan que l'ambassadeur Jackard l'ambassadeur des Narnes va chercher à déchiffrer petit à petit et il va même apprendre d'ailleurs à un des humains le chef de sécurité Garibaldi à déchiffrer avec lui non seulement la langue des Narnes mais aussi la culture des Narnes pour comprendre ce qui s'était passé plus tôt et pour faire le lien entre les conflits du présent et les conflits du passé plus largement vous avez aussi des témoignages qui sont peut-être réduits à des personnages en particulier il y a ce moment assez intriguant où c'est dans c'est dans la saison 3 où vous avez une archéologue qui débarque sur la station et on fait tout un foin de son arrivée on n'a jamais vu ce personnage on ne sait même pas son nom elle arrive et on sent qu'elle a une protection maximum autour d'elle elle est là pour annoncer quelque chose d'extrêmement important elle est là en fait pour témoigner du fait que le gouvernement fasciste terrien est au courant de l'existence des ombres puisque un vaisseau des ombres a été déterré sur Mars elle est là pour en apporter la preuve elle est là pour apporter notamment la preuve par l'image elle est là pour apporter un média et pour apporter sa parole et pour dénoncer en un sens le fait que le gouvernement Clark a voulu faire oublier cet élément et a voulu le cacher elle est là pour apporter la vérité et on a plusieurs personnages comme ça personnages parfois principaux personnages parfois secondaires parfois des personnages qu'on n'a jamais vu mais dont le témoignage est capital et bascule l'intrigue et ça c'est c'est d'autant plus intriguant lorsqu'on regarde alors là il faut que je situe un tout petit peu ce contexte de la fin de saison 4 si on revient à la fin de la saison 4 la série a failli être annulée au dernier moment la série a été renouvelée puisque la saison 5 va finalement être diffusée par TNT et l'épisode final qu'avait prévu Straczynski doit être déplacé donc à la fin de la saison 5 puisque c'est l'épisode final donc en catastrophe il est rédige pour moi un des épisodes de séries science-fictionnelles les plus passionnants des 30 dernières années c'est un épisode où les événements de la série notamment la fin de la guerre contre les ombres qui se termine en saison 4 et la fin de la guerre civile terrienne sont traités au prisme d'analyse historique qui se situe dans un futur extrêmement lointain on a donc un personnage dans cet épisode qui se situe un million d'années dans le futur et qui va consulter des archives il va consulter les archives alors si je me souviens bien il commence par un genre de talk show qui relate la fin de la guerre des ombres et la fin de la guerre civile terrienne comme une actualité qui vient juste de se faire ensuite on a un genre de MOOC de MOOC de cours en ligne qui se déroule 100 ans après et qui là est très critique notamment sur la figure de Sheridan on va y revenir ensuite 250 ans plus tard la Terre est encore sous le joug d'un gouvernement fasciste qui va tenter de réécrire la vérité en utilisant les événements qu'ont connus nos protagonistes en cherchant à les réécrire et à les présenter sous leurs plus mauvais jours à en faire des dictateurs pour proposer des fake news finalement et enfin on a même un passage qui se déroule 500 ans plus tard la Terre a été encore dévastée par une nouvelle apocalypse elle est revenue à un niveau de technologie médiévale et tout ce qui reste des événements de la série ce sont des légendes dans un livre donc ces événements que nous nous prenons pour acquis sont considérés comme un mythe par des personnages qui sont situés 500 ans dans le futur et justement on voit deux moines copistes qui s'interrogent sur la véracité du mythe est-ce que ces choses se sont véritablement déroulées ou est-ce que ces personnages capables de voyager à travers les étoiles est-ce que ce ne sont juste que des histoires des contes pour enfants donc ils ne savent même pas si c'était vrai ou pas et ils se questionnent à partir des seuls documents qu'ils ont et qui sont toujours des documents partiels et partiels et ça c'est un discours qui là encore suit la série du début à la fin mais qui est particulièrement prenant dans cet épisode de fin de saison 4 et justement pour revenir à cette idée là par rapport à ce que vous disiez à ces moines qui s'interrogent sur les mythes sur l'écriture de l'histoire d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut dire sur le discours de la série qui est-ce qui fait l'histoire est-ce que c'est une histoire individuelle où chaque individu a sa part de responsabilité ou est-ce qu'on est sur une histoire collective sociale qu'est-ce qu'on peut lire quand on regarde la série ça c'est ça c'est encore assez intéressant puisque c'est un des aspects peut-être les plus les plus ambigus de la série en gros on a cette opposition que relève notamment il y a des chercheurs qui ont travaillé spécifiquement sur Babylon 5 je pense à Edward James et Farah Mendelsohn qui expliquaient notamment que au moment où la série Babylon 5 est diffusée dans les années 90 et là corrigez-moi si je me trompe mais en gros dans les années 90 dans la discipline qu'est l'histoire on a notamment dans la sphère anglo-saxonne un retour de la mise en avant de l'individu l'individu qui fait l'histoire et si cet individu n'avait pas été là peut-être que l'histoire aurait été complètement différente là où une perspective que parfois on appelle une perspective marxiste a tendance plutôt à s'interroger sur les grands mouvements de société en se disant si telle figure n'avait pas été là finalement une autre figure aurait pris sa place et aurait été portée par cette vague arrêtez-moi si je dis des bêtises non non c'est tout à fait ça exactement allez-y continuez c'est vrai qu'on a ce retour-là avec notamment la micro-histoire qui fait dans les années 80 Carlo Ginzburg qui fait que à partir de sujets individuels d'un personnage comme par exemple un meunier du Frioul on arrive à tirer toute une quintessence historique sur une société donc en fait on renverse complètement ce que vous dites là est vrai les paradigmes par rapport au marxisme où on partait plutôt d'une histoire plus sociétale plus générale donc vous avez parfaitement raison et on sent ce conflit au sein de Babylon 5 j'avoue que je ne suis même pas sûr de la façon d'où se situe Straczynski lui-même dans cette perception je pense qu'il est peut-être un petit peu plus du côté de l'individu mais d'abord il met en avant cette idée de cycle cette idée de conflits qui sont portés par presque des espèces de civilisations qui sont assimilables à des demi-dieux finalement donc des choses qui dépassent presque les jeunes civilisations de la galaxie qui se font contre leur gré presque des mouvements qui sont tellement énormes et Sheridan le commandant de la station Babylon 5 et Delen qui est l'ambassadrice des Minbari vont se retrouver au cœur de ce conflit et vont notamment être les deux leaders les plus importants de la résistance contre les ombres et contre le gouvernement fasciste terrien et ces deux personnages eux-mêmes vont se poser la question de leur place puisqu'il y a ce moment où Sheridan je me souviens toujours de cette phrase il demande mais si nous nous ne luttons pas qui le fera notre place et dans un autre épisode on a presque le on a le constat inverse puisque c'est Delen notamment qui est mise qui subit presque une forme de procès par un membre de son peuple un Minbari qui est là pour la tester en un sens et pour savoir si elle s'est imposée comme figure de proue des Minbari pour son propre intérêt ou pour porter les intérêts de sa civilisation de son peuple et il lui demande en gros est-ce que vous faites ça pour vous ou est-ce que vous faites ça pour votre peuple et il lui dit je fais ça pour mon peuple je suis prête à mourir s'il faut qu'il y en ait une qui me remplace aucun problème je suis prête à me sacrifier mais en même temps on sent bien que ces deux personnages qui incarnent aussi un couple star ce sont deux personnages qui vivent une intrigue romantique ces deux personnages sont aussi au cœur de certaines négociations de certains compromis ils vont avoir une importance capitale eux en tant qu'individus aussi dans la construction de ces compromis notamment au sortir de la guerre civile terrienne en saison 4 lorsque les actions de Sheridan pourraient quand même être considérées comme de la trahison pour apaiser les choses la nouvelle présidente de la terre décide de ne pas lui offrir de poste mais par contre par des magouilles politiques ils se retrouvent présidents de l'alliance interstellaire donc on se retrouve avec des individus quand même qui en un sens font l'histoire même s'ils auraient pu ça aurait pu être d'autres individus à leur place mais la série est quand même assez ambiguë je pense qu'elle veut être ambiguë sur ce point là elle veut essayer de donner les deux versions et de laisser au public le soin de résoudre cette aporrie est-ce que c'est l'individu est-ce que c'est le grand mouvement des peuples qui fait l'histoire la série ne tranche pas vraiment sur cet aspect alors vous évoquiez tout à l'heure un autre aspect intéressant quand vous parliez ces moines qui s'interrogeaient par rapport au mythe et effectivement je pense que quand on regarde cette série Babylon 5 on peut s'interroger sur ce qu'est un mythe alors on peut se replonger sur les études qu'il y a eu sur les grands mythes notamment je pense au mythe scandinave ou au mythe grec ou romain mais qu'en est-il dans la série est-ce qu'il y a une utilité un danger au mythe quelle est la place du héros justement c'est un questionnement qui est réel sur ces faits qui sont des faits aussi que l'on se pose en histoire je me dis que alors là c'est peut-être un peu mon mon interprétation de la série il me semble que même si elle a tendance peut-être un petit peu plus à pencher du côté de l'individu elle n'oublie pas que cet individu a énormément de responsabilités vis-à-vis de la marche de l'histoire et notamment on le voit dans cet épisode de fin de saison 4 qui s'appelle The Deconstruction of Falling Stars la déconstruction des étoiles on pourrait dire des étoiles filantes mais aussi des étoiles tombantes on fait tomber les étoiles et notamment lors du cours en ligne qui se déroule 100 ans dans le futur on a des universitaires des historiens qui s'interrogent sur les motivations de Sheridan et on a un petit peu alors c'est très étrange à voir parce que c'est un personnage qu'on vient de voir dans les épisodes d'avant qui un personnage qui a été torturé mais qui a gardé son intégrité qui a toujours refusé d'engager le combat si les forces fascistes ne tiraient pas les premières par exemple c'est quelqu'un qui a toujours voulu agir avec honneur et pour la protection de la terre et de la liberté et de la démocratie et ce personnage est en un sens démonté par ces universitaires qui sont très critiques et on a à la fin de ce segment d'ailleurs dans l'épisode on a l'ambassadrice d'Hélène qui est encore en vie qui vient défendre son feu son mari puisque Sheridan est décédé à ce moment-là 100 ans plus tard elle, elle vient le défendre elle vient ramener l'image presque l'image pure du héros qu'il était mais reste que la série continue de questionner l'héritage de Sheridan et notamment peut-être que la meilleure chose qui soit arrivée à Babylon 5 c'est ce bouleversement en fin de saison 4 avec cette menace d'annuation qui force Straczynski à conclure la majorité des arcs narratifs en saison 4 pour en garder suffisamment en saison 5 mais pour garder surtout des arcs narratifs qui vont s'intéresser sur l'après qu'est-ce qui se passe après qu'on soit devenu un héros et qu'on soit devenu le leader de l'alliance interstellaire comment on gère soi-même cet héritage et Sheridan se retrouve pris au piège presque des retombées du grand conflit contre les ombres puisque le grand conflit contre les ombres c'était très simple c'était presque un conflit en noir et blanc il se retrouve ensuite dans des intrigues politiques il se retrouve à gérer des conflits beaucoup plus en nuances de gris notamment avec les centauries qui ont été des alliés des ombres mais qui se sont rebellés au dernier moment mais qui sont devenus les alliés d'anciens alliés des ombres la situation politique est extrêmement complexe et Sheridan se retrouve pris au piège avec ça et en un sens dans cet épisode de la saison 4 de fin de saison 4 où les historiens critiquent Sheridan on anticipe presque sur cette saison 5 où le personnage de Sheridan justement se retrouve dans des situations beaucoup plus complexes et où il se retrouve lui-même face à l'empreinte qu'il va laisser dans l'histoire puisque il y a ce moment c'est au début de la saison 2 lorsque Sheridan prend la tête de la station où il cite je crois qu'il cite Lincoln quand il dit que l'histoire se rappellera de nous malgré nous c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons finalement dicter la façon dont l'histoire se souviendra de nous Sheridan le sait depuis le début et il se retrouve dans cette situation complexe et la série la série critique je trouve suffisamment cette notion de ce poids qu'il porte sur l'individu pour offrir tout de même un discours cohérent même s'il penche plutôt d'un côté c'est-à-dire du côté de l'individu qui va vraiment porter l'histoire sur ses épaules mais avec énormément de responsabilité Oui justement j'aurais aimé par rapport à ça ce face-à-face que vous avez très bien évoqué entre l'individu on va dire la petite histoire et puis la société qui est ce qui est la grande histoire il y a une vraie ambivalence là-dessus vous l'avez évoqué alors peut-être pour aller plus loin maintenant qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut y voir là-dessus est-ce qu'on peut y voir vraiment un showrunner qui est tiraillé entre ces deux façons de voir l'histoire ou est-ce que peut-être qu'il n'arrive pas à trancher de lui-même et qu'il laisse le spectateur le faire Je pense qu'effectivement Straczynski décide de comment dire il décide de laisser la réponse au public puisque c'est un petit peu comme ça que fonctionne la plupart des séries au hasard alors là je vais sortir complètement du terrain de la science-fiction vous regardez Grey's Anatomy vous vous retrouvez face à des dilemmes médicaux bon parfois il y a des questions éthiques vous avez tellement de personnages que chacun et chacune va pouvoir proposer son point de vue et c'est à vous de vous faire votre propre idée au final et Babylon 5 fait exactement ça en un sens c'est Kurt Lancaster un chercheur qui a travaillé notamment sur la façon dont Straczynski communiquait énormément sur les réseaux avec les fans pour lui Babylon 5 se rapproche presque de l'épique au sens brechtien du terme c'est à dire d'une histoire qui implique énormément de recul de la part de son public et qui pousse à chercher à interpréter ses thèmes à pousser l'interprétation à la regarder de façon un petit peu métatextuelle à chercher à comprendre ce qu'elle nous raconte au delà de l'intrigue elle-même je pense que la série vise vraiment à nous proposer cette énorme fresque à nous dire voilà voilà ce que je peux vous dire sur la construction de l'histoire telle qu'elle se poursuit au 23ème siècle qu'en pensez-vous au final et ce qui est ce qui est vraiment fascinant là par contre c'est que cette ambivalence entre petite et grande histoire on la retrouve aussi au niveau de l'écriture puisque Straczynski notamment lorsque la série la série est bouleversée en fin de saison 4 il faut complètement changer l'ordre des arcs narratifs Straczynski rassure les fans en disant ne vous inquiétez pas je sais où je vais ça il l'a toujours dit je sais où je vais j'ai mon intrigue calée sur 5 ans tout va bien par contre je m'autorise au niveau des histoires individuelles des histoires des personnages des protagonistes je m'autorise quelques improvisations quelques 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 améliorations puisque finalement c'est un petit peu il fait une comparaison avec la seconde guerre mondiale il dit la seconde guerre mondiale on sait toutes et tous comment ça s'est terminé on sait quelles sont les grandes étapes par contre imaginez la richesse des histoires individuelles à l'intérieur de la seconde guerre mondiale on peut raconter mille et une histoires complètement différentes et tout aussi tout aussi tragiques tout aussi épiques et il envisage il envisage Babylon 5 exactement comme ça il a cette grande trame ce grand conflit au sein de ce grand conflit de cette histoire avec un grand H il va tisser petit à petit des petites histoires et justement par rapport à ce que vous venez d'évoquer à l'instant qui m'intéressait sur le déroulement du récit sur l'ouverture comme ça à l'improvisation un petit peu qu'est-ce qu'on peut en dire parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel quand on est showrunner cette idée que le spectateur est quand même quelque part un petit peu j'allais dire acteur en tout cas pourrait influencer sur ce qui se passe alors comment a-t-il fait ? Comment a-t-il fait ? Ça c'est une question absolument passionnante et contrairement à des séries comme Lost par exemple pour le coup là c'était pas vraiment le public qui avait son avis à donner puisque ça c'est une caractéristique aussi de Straczynski c'est qu'il adore partager son travail mais par contre quand on commence à le critiquer il tire à bout les rouges il ne faut surtout pas critiquer sa vision donc ce n'est pas forcément les spectateurs qui ont eu leur mot à dire les audiences ça fonctionnait bien donc ça ça n'était pas un problème pour les chaînes qui ont diffusé la série ce qui est intéressant c'est plutôt cette comment dire Straczynski savait qu'il écrivait une série télévisée une série qui pouvait être annulée du jour au lendemain série au fil de laquelle n'importe quel problème technique logistique peut arriver donc tout en ayant cette trame sur 5 ans il s'est ouvert à l'improvisation et comment il a fait il a prévu des possibles narratifs notamment pour les personnages il s'est dit il est tout à fait possible qu'à un moment donné un de mes acteurs ou de mes actrices principaux décide de quitter la série comment je fais à ce moment là alors que j'ai prévu une grande intrigue qui implique ses protagonistes il décide tout simplement de prévoir dans la bible de la série qui est la note d'intention quand on crée une série il prévoit des portes de sortie pour chaque personnage il prévoit une façon élégante on va dire de faire sortir ce personnage si jamais l'acteur ou l'actrice décidait de quitter la série et en un sens comme ça il arrive à gérer l'improvisation et il se trouve que ça va lui être très utile puisqu'il y a ce moment il y a ce moment assez dramatique d'ailleurs où le premier commandant de la station durant la saison 1 Jeffrey Sinclair incarné par Michael Oher si je ne me trompe pas oui c'est ça Michael Oher Oher décide de quitter la série à la fin de la saison 1 et longtemps les fans se sont interrogés sur ça Stratinski a juste dit ne vous inquiétez pas ça a été un départ à l'amiable tout va bien d'ailleurs l'acteur va revenir puisqu'il y avait quand même eu des flashs forward des flashs dans le futur qui prenaient place durant la saison 3 qui n'étaient pas encore réalisés donc Sinclair le personnage de Sinclair devait revenir mais il est remplacé au poste de commandant de la station par Bruce Boxleitner qui incarne John Sheridan dès la saison 2 et on découvre d'ailleurs en 2012 quelques mois après la mort de Oher on découvre qu'en fait la raison en est terrible puisque l'acteur a commencé durant le tournage de la saison 1 à souffrir de troubles d'une maladie mentale qui n'est pas vraiment spécifiée si je me souviens bien mais Straczynski a dit bon Michael m'a autorisé à en parler après sa mort et il explique que l'acteur tout simplement en raison du stress a commencé à développer des troubles notamment une très forte paranoïa il disait mais je ne vais pas pouvoir continuer la série et donc il a dû quitter la série et alors c'est terrible pour lui mais en un sens c'était aussi terrible pour la série puisque Straczynski savait que si le problème n'était pas géré la série était fichue et tout ce qu'il avait écrit tout ce qu'il avait prévu tout s'écroulait sauf qu'il avait prévu une porte de sortie porte de sortie suffisamment logique pour que le personnage puisse disparaître sans que ça impacte la grande course de la série et c'est là où on retrouve cette ambivalence finalement entre petite histoire et grande histoire c'est à dire que ces portes de sortie permettaient de modifier la petite histoire pour conserver la course de la grande histoire au sens ici d'intrigue de la série et cette idée de porte de sortie c'est absolument capital parce qu'il a dû l'utiliser à un autre moment avec aussi l'actrice qui incarne la télépathe Talia Winters et ses portes de sortie lui ont énormément suivi et lui ont permis justement d'improviser mais d'improviser selon ses propres termes puisque Straczynski c'est quand même quelqu'un qui aime qui d'ailleurs qui a écrit au moins 90 des 110 épisodes de la série donc c'est quelqu'un qui vraiment contrôle sa série d'une main de fer et il avait tellement ce contrôle là qu'il avait même prévu la façon dont il allait improviser c'est assez paradoxal mais il savait comment il allait improviser alors justement c'est par rapport à tout ça par rapport à tout ce qu'on vient de dire à ce travail là de cette série des années 90 on a évoqué un petit peu l'héritage de Battlestar Galactica qui est aussi une série qui est un peu plus récente mais pour arriver jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait dire j'allais dire en guise de conclusion de cet épisode 25 sur justement Babylon 5 Straczynski comme je le disais sa série Babylon 5 a eu une influence souterraine mais absolument absolument capitale puisqu'il a montré ce qu'il était possible de faire à la télévision et notamment dans les séries du genre de l'imaginaire science-fiction fantasy quand on voulait construire une intrigue feuilletonante et une intrigue prévue à l'avance alors il y a toujours ce grand débat chez les scénaristes de télévision qui continuent aujourd'hui est-ce qu'on peut pas prévoir l'intrigue de sa série à l'avance vaste question qui pose aussi des questions presque existentielles est-ce que la course de l'histoire est déjà écrite ou pas est-ce que en science-fiction on se pose aussi cette question est-ce que si on remontait le temps et qu'on tue Hitler est-ce que la seconde guerre mondiale aurait quand même eu lieu ou pas et ce sont des questions métaphysiques philosophiques qui rejoignent aussi des questions d'écriture qui se sont énormément posées dans les années 90 et 2000 au fur et à mesure de cette montée de la complexité narrative dans les séries et ce sont des choses pour lesquelles Babylon 5 a été pionnière puisque notamment Straczynski a mis en place cette idée de narration holographique c'est-à-dire de petits indices disséminés dans les épisodes qui ont l'air de ne pas faire vraiment sens on peut complètement passer au-dessus mais une fois qu'on les revoit en ayant vu les épisodes les plus récents une fois qu'on revoit les plus anciens on se dit ah tiens j'avais loupé ce détail mais en fait tout était prévu depuis le début c'est ce qu'il appelle une narration holographique une narration presque avec les épisodes transparents les uns par rapport aux autres chaque épisode apporte sa pièce du puzzle mais c'est pas juste un puzzle les épisodes sont faits pour être vus les uns en fonction des autres et cette écriture qui résonne on le trouve énormément dans d'autres séries notamment je pense à Lost je pense à Bates of Galactica des séries qui questionnent aussi tout simplement l'écriture du temps des séries qui vont lier l'écriture du temps et l'écriture de séries télévisées est-ce que l'avenir est écrit est-ce que la série est écrite est-ce qu'on a un plan est-ce que le temps a un plan pour nous des questions qui se rejoignent et on sent bien que Babylon 5 a été pionnière dans ce mélange assez subtil de questions presque métaphysiques questions qui touchent aussi à la discipline de l'histoire et de questions purement d'écriture et de questions liées au genre de l'imaginaire et ça c'est une influence qu'on voit encore aujourd'hui c'est quelque chose de fascinant le travail de Straczynski pour moi il est presque atypique parce que sa série est presque sortie trop tôt elle serait sortie dans les années 2000 elle aurait eu je pense un succès retentissant mais elle est sortie dans les années 90 elle était pionnière surtout elle a essuyé tous les plâtres on l'a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui mais même si ce n'est pas peut-être la plus grande figure même si elle n'est pas considérée je corrige comme la plus grande figure de l'histoire des séries elle est pourtant elle est pourtant capitale parce qu'elle a elle a ouvert la voie en un sens oui ben effectivement c'est aussi l'intérêt du podcast histoire en série c'est de parler des séries comme je disais tout à l'heure de parler des séries plus anciennes de montrer leur influence sur l'évolution sérielle d'ailleurs et ça vous avez très bien dit à travers le podcast et pour revenir sur ce que vous disiez effectivement aujourd'hui aussi depuis quelques années en histoire il y a une certaine mode de l'Ukronie par exemple où des livres sont sortis et si les allemands avaient gagné la bataille de la Marne par exemple et fait par des historiens on ne peut plus universitaire et sérieux donc ces questionnements tout ce qu'on s'est posé comme question tout au long de cette émission Florent je pense que ça a effectivement un cours beaucoup plus large que le simple intérêt de la série et vous avez eu tout à fait raison de nous montrer ça parce que finalement à travers une série de science-fiction des années 90 on peut y voir beaucoup de choses sur la façon d'écrire les séries j'allais dire jusqu'à aujourd'hui tout à fait bien écoutez je vous remercie Florent pour cette intervention dans l'épisode 25 d'Histoire en série alors vous nous avez donné une très complète bibliographie qui sera en ligne sur le site de notre partenaire nonfiction.fr avec un résumé de votre intervention et les liens pour nous retrouver sur les grandes plateformes de podcast et sur Youtube voilà écoutez je vous remercie et puis à bientôt au revoir Florent merci à vous au revoir Retrouvez-nous sur Twitter à Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501